Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de la différence entre l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique. À quel moment on devrait s'en servir? Pour ma part, j'utilise beaucoup plus le déclencheur mécanique. À 12 images secondes, généralement, ou 14 images secondes, généralement, j'ai une rafale assez rapide pour convenir à mes besoins. Il y a quand même certaines situations, à l'occasion, qui vont être pratiques de faire avec l'obturateur électronique. Dans le cas qui me concerne aujourd'hui, je suis devant une égrette roussade qui est en train de pêcher des petits poissons. Dans un bassin, la marée s'est retirée, les poissons sont restés pris dans le bassin, et l'égrette est en train de pêcher ces poissons-là. L'égrette a un mode de pêche un peu particulier. Quand elle se saisit d'un poisson, elle va le saisir avec son bec, elle va envoyer sa tête vers l'arrière dans un coup sec, elle va arrêter de bouger ou ouvrir le bec, puis de cette façon-là, elle va être capable d'attraper et gober le poisson. Ce qui fait qu'on a une fraction de seconde d'action où le bec de l'oiseau va être ouvert, et le poisson va être en suspension entre les deux parties, entre les deux mandibules du bec. C'est cette image-là qui est beaucoup plus spectaculaire. Il y a évidemment le splash d'eau quand elle attrape le poisson, le moment où elle relève, le moment où elle est de profil face à nous, puis avec le poisson qui frétille. Et la fraction de seconde où le poisson est en suspension dans le bec de l'oiseau, ça nous fait une image qui est quand même extrêmement spectaculaire. Ce matin, je suis arrivé depuis une quinzaine de minutes à peu près, puis je l'ai vu attraper, ça doit être rendu à peu près une quarantaine de tout petits poissons. C'est un oiseau qui a de la grosseur d'un grain rond, donc qui est quand même assez substantiel, qui attrape des petits poissons de 2, 3, 4 cm au max aujourd'hui. Donc, elle doit en attraper vraiment beaucoup pour être capable de subvenir à ses besoins énergétiques pour la journée. En utilisant l'obturateur électronique dans ce cas-ci, ça me permet d'avoir une rafale qui est plus rapide, d'être capable de décomposer le mouvement. Wow! Là, je viens de faire quelque chose de hyper joli. Quand elle attaque, elle va souvent ouvrir les ailes pour faire une zone d'ombre, pour être capable de déterminer vraiment où est la poids de façon précise pour être capable de l'attraper. Et c'est justement ce qu'elle vient de faire. Regardez la photo que ça m'a donnée. Elle le refait encore. J'appelle cette pêche-là la danse de l'écrite. C'est vraiment extraordinaire de la voir danser, s'avancer, courir sur l'eau, les ailes ouvertes, qui bougent, qui dansent. C'est magnifique à observer. Pour ma part, j'utilise généralement l'obturateur mécanique. C'est suffisant avec une rafale de 12-14 images secondes pour 95 % des situations que je vais photographier. Mais dans un cas précis comme celle-ci, où j'ai besoin d'une rafale beaucoup plus rapide, je vais utiliser l'obturateur électronique. La même chose quand je fais des photos de fous de bassin qui plongent, des pélicans qui plongent, que j'ai fait en fleuride. Regardez la photo. Pour être certain d'obtenir la fraction de seconde où le pélican vient toucher l'eau, d'être capable de décomposer la rafale, à ce moment-là, j'ai préféré utiliser l'obturateur électronique qui offre une rafale plus rapide. J'ai débuté les premières photos en utilisant l'obturateur mécanique. C'est pour ça qu'on entendait la rafale. Dans les dernières photos, je suis à l'obturateur électronique. Avec l'obturateur électronique, on n'entend pas de rafale. C'est moins spectaculaire pour une vidéo. Je ne me fie pas sur la rafale en tout temps pour obtenir une meilleure photo. Mais dans un cas précis où décomposer l'action peut permettre d'avoir la meilleure fraction de seconde, à ce moment-là, je le conseille de travailler avec l'obturateur électronique. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé la capsule, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez être ainsi prévenus à chaque nouvelle publication. Je vous invite aussi à visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo!